Paris est une fête, «Amovable Feast » d'Immingway, qui n'est pas un roman, en fait, qui est un récit. Et ça se passe à Paris alors qu'Immingway n'est pas connu encore, il est journaliste, puis il écrit à la piche, puis toutes ces nouvelles qu'il a écrits, il n'y a rien qui est publié, il se fait tout le temps refuser tout, il n'y a pas d'argent, il marche dans Paris, il y a quelque chose de... Ça fait rêver, ça fait rêver au Paris des années folles, puis en même temps quand tu es un auteur, c'est très, très, très réconfortant, parce que, tu dis, un homme comme Immingway aussi, il en a arraché, puis ça n'a pas été facile, il y a quelque chose d'extrêmement généreux dans ce livre-là, puis il y a des histoires délicieuses avec Fitzgerald, entre autres, et compagnie. Les Fous de Bassin, d'Anne Hébert, que j'ai lu tout récemment, j'ai pris la décision de lire plus de romans québécois et de lire plus de romans de femmes, et Les Fous de Bassin, c'est un roman très, très beau, très poétique et très dur à la fois. C'est... Je parlais des livres qui éveillent les émotions, mais c'est un peu ça dans l'écriture d'Anne Hébert, on se laisse bercer, c'est une histoire extrêmement violente, mais écrite d'une façon remarquable et avec une plume très, très douce. Donc, il y a quelque chose de beau dans cette espèce de paradoxe-là qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et puis, mon troisième livre, eh bien, j'irais avec Fitzgerald, qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, The Great Gatsby, Gatsby le Magnifique, qui est un roman que je trouve aussi fantastique, qui est un roman très court, qui se lit assez rapidement, mais qui est... Pour moi, il y a quelque chose de parfait dans ce roman-là, parce qu'il y a un propos, il y a quelque chose... On parle beaucoup, en fait, de tout le clinquant, mais qui, finalement, fait juste masquer cette espèce de douleur-là et de difficulté à vivre, la futilité, justement, de la vie et tout ça, mais en même temps, il y a quelque chose de très... justement, de très fragile. Puis, comme je disais, c'est un roman que je trouve un peu parfait, parce que la chute est géniale. À chaque fois que je l'ai relu, ce roman-là aussi, puis à chaque fois, je suis comme... Ah, wow! C'est quand même incroyable d'avoir réussi à écrire un roman comme ça!